... Idès les spectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit qui va tourner autour de trois principaux sujets, à savoir la proposition faite par les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Chani, mais aussi de propos tenus par le chef de l'État, Wendé, sur France 24 et puis nous allons chuter avec la circulation en République démocratique du Congo Pour en parler, je reçois pour vous Maître Willy Mbomo, qui est également analyste politique avec qui nous allons échanger Maître Willy, bonjour Bonjour Madame Jemma Comment allez-vous ? Oui, je vais bien, madame C'est une première pour moi de vous recevoir. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission ? Bon, j'ai l'habitude de vous suivre souvent à la maison et j'aime beaucoup la façon d'amener les émissions D'accord, alors parlons de la politique, en commençant avec la proposition faite par les candidats malheureux à la présidentielle de 2018 Le professeur Noël Chani qui propose à ce que les candidats présidents soient nés de père et de mère congolais Quelle lecture faites-vous par rapport à cela ? Oui, madame, merci pour la question D'abord, nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans une république qui est démocratique En démocratie, lorsqu'un citoyen congolais a une proposition ou une idée sur la gestion ou le développement du pays D'accord Là, il n'y a pas de problème Mais maintenant, par rapport à la proposition de loi Noël Chani Ok Vous connaissez que notre démocratie, s'il y a un problème, notre démocratie souffre de la croissance C'est à cause de deux problèmes majeurs Lequel ? Le problème de tailler les lois sur mesure D'accord Et le non-respect des textes juridiques Ok Lorsque je vois la proposition Noël Chani Ça, c'est une loi qui sera taillée sur mesure Naturellement, une loi doit être impersonnelle D'accord On ne peut pas créer une loi juste pour empêcher une autre Sinon, avec le temps, ça risque de tourner contre vous Lorsque vous voulez revendiquer que la fonction du président de la République soit occupée Que par des Congolais de père et de mère Qui est Congolais de père et de mère et qui ne l'est pas ? Quels sont les documents qui peuvent prouver la nationalité congolaise de père et de mère Et qu'elles ne le sont pas ? Et quelle est l'autorité habilitée à donner ces documents ? Comme vous l'avez dit, la loi est impersonnelle Pourquoi y a-t-il des agitations ? Surtout venant du camp Katoumi Pourquoi y a-t-il des agitations alors que la loi est impersonnelle comme vous l'avez dit ? Oui, je ne suis pas ici pour parler du camp Katoumi D'accord Mais je suis venu ici pour parler du besoin de la population En général, qui s'agit également ? Ou une partie s'agit ? Bon, une partie s'agit, là je ne parle pas de la partie qui s'agit Mais je parle de moi-même Lorsque nous voyons une loi Qui n'est pas impersonnelle Ça peut aussi être logique Qu'une partie qui se sent être ciblée par la dite loi Être un peu agité Ça peut aussi être logique Mais je ne dis pas que c'est logique Parce que lorsque vous dites que la loi doit être congolais Tu dois être congolais Être président de la République Il faut un congolais de père de mer Pendant que dans les pays reconnus très très démocratiques Comme les Etats-Unis Obama était président des Etats-Unis Et elle d'ailleurs parmi les meilleurs Elle était parmi les meilleurs présidents des Etats-Unis Mais il n'est pas congolais Il n'est pas américain de père de mer Mais la démocratie que nous parlons Nous avons récoupiée ailleurs La démocratie n'est pas d'origine congolaise Encore moins africaine Donc vous ne soutenez pas cette proposition Je ne soutiens pas cette proposition C'est une proposition de loi personnelle Une avis une personne Donc vous pensez que Noël Tchani vise quelqu'un Oui Il vise quelqu'un Parce qu'en contrepartie Je sais que mon vie est là C'est en train d'attendre la banque centrale C'est pourquoi il doit d'abord Faire les choses Pour que le chef voit que non Non il est là D'accord Sur ce que nous avions vu Après cette proposition Puis-il avoir s'élevé Précisement les cas Katoumbi De quoi ont-ils peur ? Bon s'il faut être clair Sur les cas Katoumbi On souvent perd pour cette proposition Les lois Parce que Katoumbi N'est pas congolais De père et de mère Là nous devons être clair Même M. Katoumbi là Il est là Il se reconnaît De ne pas être congolais De père et de mère Bien qu'il est congolais d'origine Ok Est-ce que Pensez-vous que Les pays pourraient être en feu Une fois cette loi appliquée ? Madame Dans un état démocratique On crée des lois Pour compenser Aux besoins de la population Mais on ne crée pas des lois Pour créer encore des problèmes Parce que cette loi Je vois que Ça va créer encore des problèmes Nous sommes au processus De l'unification du pays Et vous créez encore Une loi personnelle Qui avise des personnes Vous croyez que La région De cette personne Va admettre Vont admettre Le vote de cette loi Je ne pense pas Si cette loi est votée Il y aura De mes contacts Et il y aura même Une sécession Ça peut créer une sécession Au pays D'abord C'est une loi Inopportune Inopportune Pour les moins Le gouvernement Vient de commencer Le travail Et nous avons Beaucoup de priorités Nous avons des priorités Qu'il faut faire Dans ce moment On n'a même pas Place pour Tout voter dans nos lois Et pas Par exemple Par exemple Par exemple Pendant que Tout ça Vraiment Dans ma caméra Ils ont assuré Où il faut tout ça Mais il y a Il faut tout s'attendre Tout tout C'est la ligne Une fois Une loi Dans la chambre Dans le Parlement Moi je souhaiterais Même que tout C'est un niveau Moi je souhaiterais Même que tout C'est un niveau Parce que M. Noël Tiani C'est un procès D'université D'accord Il n'est pas député National Encore moins Membre du gouvernement Je sais Que dans ce moment La loi Il y a Député Au Baza Naïe Ensemble Parce que Je viens de le voir Aucumic Dans la rédaction Tant mieux C'est un Congolais Il est dans ses droits Mais il y a La ligne C'est un niveau C'est un niveau Inutile C'est un surplus Inutile Pour Il y a Peut-être C'est un Pansambo C'est un Cambolambo C'est un C'est un Tribalisme Mais il y a Déjà contre Il n'y a Il n'y a Déjà Il n'y a Déjà Il n'y a Déjà Alors Il n'y a D'accord Prenons Les deuxièmes Thèmes De l'émission Les propos Il y a Président Il y a Rwanda Paul Kagame Sur France 24 Il y a Il y a 4 Il y a Rapport Mapping Il y a RDC Il y a Niveau Sécurité Rwanda A Zana Kati O Yambi Malou B Madame Zala Kina Son E Kouyoka 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 Kis Son Makas Kouyoka Kis Son Makas Kouyoka Tu Sè Che Nou Lans Kouyoka 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 Les Rwandais Bien que Je suis le responsable Du Rwanda Le Président De la République Le Rwandais Paul Kagame Je vois Audacité Il y a Rapport Mapping Il y a Plus de 10 millions De Congolais Il y a Kouyoka Il y a Banda Il y a Il y a Il y a Il y a Tué Il y a Est Et Il y a 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 Le courage De le P falando Pendant K'e Le président Del La République Ma Ma Sœur Je vais Vous Dis Que Lors Ce Comme Que Ou Vous Introduz A Plus Si Et papa m'a dit que c'est un voisin qui a été critiqué la famille Nabinou. Ou que ce soit que papa n'a critiqué la famille Nabinou, il y a deux hypothèses où il y a. Soit ils trouvent papa Nabinou lâche, soit votre père est complice à Marambo. Et ce que moi je veux dire, c'est que le président rwandais a dit, notre président de la politique, messieurs Félix-Antoine Tisekedi, doit répondre. Parce que je sais que d'autres personnes attendent que le ministre de l'Information, les portes-paroles du gouvernement agissent ou le ministre des Affaires étrangères. Mais non, par rapport à la cyprocité, à la réciprocité des relations internationales, c'est le président rwandais qui a dit, il faut que notre président puisse réagir. Pensez-vous vraiment que Félix Tisekedi pourra un jour regarder droit dans les yeux le président rwandais et lui dire de vérité en ce qui concerne l'infiltration de rwandais en République démocratique du Congo? Notre problème, ce n'est pas de les regarder droit au-jé. C'est de les dire de vérité. Droit que les dieux lui dire. Oui, comme il vient de les faire, c'est France 24. Notre président, pour qu'il ne soit pas complice de ces déclarations du président rwandais, ou pour que tout le monde a dit, non, tout le monde a présenté, excusez-moi le terme, mais je ne sais pas si c'est que ça ne va pas. Il faut qu'il y ait à l'ouba. C'est ça, c'est la déclaration. Parce que personne ignore l'infiltration rwandais à l'ouba. Tout le monde a dit, on a qui chasse ça dans mon entuit. Tout le monde a dit, on 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 a dit, personne ignore, même le président rwandais, a dit, on 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 a dit, alors on a besoin qu'ils puissent réagir d'ailleurs notre présent notre présent donc il doit réagir par rapport aux propos du président rwandais d'accord voir les propos du président rwandais est ce que vous avez une sorte de monclerie de mort congolais? mais je vous dis ça c'est une monclerie c'est une monclerie de mort congolais ça dit que les gens sont heureux dans le matin tu vois ce que le président rwandais a fait? ça c'est grave ça c'est grave parce qu'ici parce que nos opposants peuvent venir tout marcher contre le président rwandais ceux qui ont marché en Kinshasa contre l'Yekuna qui gagne au Salahine ceux qui ont marché il est là-bas dans son pays au Rwanda et que ça c'est une monclerie de Nibokondi et que l'on peut exercer tout et que l'on peut exercer tout le monde parce qu'on a déjà fait ça ah mon boutou hein ah mon boutou mon boutou me manque mais il est là-bas, il est là-bas si mon boutou était ici le président rwandais n'allait même pas prononcer sa bouche pour dire de n'importe quoi c'est-à-dire que si mon boutou était ici et l'Europe n'allait pas interviewer en France 24 il n'allait pas s'arrêter pour le président kagame le président rwandais a dit que mon boutou est là-bas et qu'il est là-bas et qu'il est là-bas dans la France 24 ça va déclarer alors c'est-à-dire qu'il est là-bas oui oui c'est que vraiment nous appelons elle est là-bas c'est-à-dire qu'elle ne nous considère pas elle ne nous considère pas c'est-à-dire qu'il est là-bas et là madame, elle a reçu des signes de Pase Simingé dans le niveau de la France le président de la France a reçu sa le président rwandais rapport sur le génocide d'Yabat Tutsi c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le génocide des Congolais il n'y a pas eu aussi le Rwandais outou il est là-bas pendant que chez moi en Bandaka moi je vis de Tutsi massacré de Outou chez moi en Bandaka donc Lelo comment amourez-vous d'un Saint-Léau comment est-ce qu'il y a les dossiers qui sont en position dans le mur il est là-bas d'un écran il a un excès de l'ème sous l'absence d'un leadership à la tête du pays ok car s'il y a les ministères ont été élu c'est le leader et d'un nom operate c'est pas que c'est un homme s'il y a une saison il ne sait pas mais s'il y a le saison avec les plus Il y a des choses qui sont en place qui sont en place, mais tout le monde veut jouer avec nous. Tout le monde veut blaguer avec la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, vous pensez que cette réplique sera répliquée ? Lorsqu'il faut tout répondre, il faut le président répliquer. Premièrement, il doit répliquer. Deuxièmement, il faut passer à l'acte. Il faut l'acte. L'acte est un rôle de l'état de siège à décrété. Il faut se concentrer dans le bâtiment. Il faut continuer de sentir qu'il y a des frontières où il y a 35885, il y a des bâtiments de Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Burundi. Il n'y a aucun infiltré. C'est ça les actes qui, moi je veux. Aucun n'est infiltré. Et quand on a vu sur le bâtiment de Rwanda, il n'y a pas de joie. C'est ça les actes qu'ils doivent poser. Un bandit. Un bandit. Mais il y a un village tel, un village tel. Ils ont récupéré 12 villages à Djougou. Mais comme on a le village, il n'y a pas de libres. Il y a un village qui est là, il y a un village qui est là. Il y a un village qui est là. Mais il y a un village qui est là. Nous avons gagné cette bataille. Jusqu'à présent, nous n'avons gagné aucune bataille. Nous n'avons jamais de la population. Il n'y a rien de plus. Rien du tout. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. C'est seulement, on décrétit l'état de siège. notre armée a pris le courage jusqu'à présent là où les infiltrés sont là et j'espère que je vais passer prochainement dans le village le village est tel infiltré ok, le président rwandais n'exclut pas l'absence ou n'exclut pas la pouille militaire du Rwanda en République Démocratique du Congo que pensez-vous de cela ? parce que la pouille militaire du Rwanda il y a des bases de infiltration c'est ça alors c'est les imbéciles qui ne changent pas trop commettre des règles des fois on a chassé avec les Rwandais nous avons créé la libération la libération et aujourd'hui moi j'ai compris que ce n'était pas une libération mais c'est juste un désengorgement de prison c'est-à-dire prison c'est-à-dire prison c'est-à-dire que nous avons pris les soussus nous avons pris la libération mais maintenant nous avons pris la place à passer c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé donc vous avez le 17 mai vous avez le fête pendant longtemps vous avez le commémorat pendant longtemps la date de la libération et vous avez le changement de la libération donc vous pensez qu'on n'est pas totalement libre c'est un désengorgement de la prison ok c'est-à-dire que nous avons pris la prison dans la prison dans la prison dans la prison il y a le zoom moi modification et tant que nous avons pris la prison dans la prison il y a le bon il y a le bon il y a le bon dans la prison il y a le zoom c'est-à-dire qu'il y a la libération libération alors qu'il y a le zoom c'est ce qui s'est passé donc l'avènement de la fédelle ils ont chassé soit disant c'est un dictateur mais tout ça va porter sur la libération mais jusqu'à présent on n'a pas encore senti la libération madame liberté je n'ai jamais eu la liberté non ça c'est pas la liberté aujourd'hui qu'il doit faire la république démocratique du Congo il ne faut pas vraiment tout rencontrer les moyens de défense évoqués par Paul Kagame c'est ce que je viens de dire d'abord il faut dans le niveau il y a armé dans le niveau il faut que l'on a bien filtré il faut que l'on en faisant quoi comment madame je sais que je ne suis pas militaire et même si je l'étais il ne faut pas que la stratégie mais ce que je dis les responsables de l'armée savent ils savent comment dégager les infiltrés dans l'armée et comment réorganiser l'armée nationale et le gouvernement il faut aussi le gouvernement doit mettre des moyens consignants pour encourager nos vaillants militaires alors aujourd'hui eu égard au propos de Paul Kagame pensez-vous qu'il y a une main noire venant de l'occident qui se cache derrière cela oui oui il y a une main noire venant de l'occident d'ailleurs oui oui derrière vous voyez à chaque sortie internationale Paul Kagame trouve une opportunité pour humilier la RDC c'est-à-dire à chaque sortie internationale si il y a une conférence une réunion ou je ne sais pas moi que les autorités africaines vont se raconter et le président de la RDC sera là le président Rwanda sera là c'est ça une opportunité pour le président Rwanda pour humilier le Congo et s'il fait ça à chaque fois qu'il fait ça il est rentré à l'honneur vous voyez hier on a rémis le rapport de génocide du peuple Tutsi pendant que Paul Rwanda vient à peine de nuire le massacre de 10 millions de Congolais par l'infiltration Rwandaise aujourd'hui que doit-on faire non seulement au niveau sécuritaire mais dans toutes nos institutions où l'on trouve les Rwandais qu'est-ce que la République démocratique du Congo ou nos autorités nos dirigeants doivent faire pour dénicher toutes ces personnes et les mettre de côté Madame telle que je vous ai dit au début nous avons un problème de leadership à la tête du pays quelle que soit la proposition que nous allons donner rien ne va marcher pour l'instant donnons la chance en 2023 que nous ayons des bonnes élections des élections qui nous permettront de lire un bon leader un président de la République des députés qui seront capables d'amener les pays vers sa dignité jusqu'à là nous n'avons pas eu de bonne direction non pas encore il vient d'avoir pacification du pouvoir il venait d'avoir pacification du pouvoir on l'a tous vu on ne va pas revenir là-dessus ça c'est déjà le passé bien que c'est la rade 2023 c'est la rade 2023 c'est la rade 2023 c'est la rade 2023 et quand on l'a dit la chance il y a présent il y a présent peut-être deux années il peut aussi faire quelque chose mais s'il ne parvient pas s'il ne parvient pas en tout cas 2023 président Fachi il chante il y a un conseil donc il y a l'air aujourd'hui la chance c'est qui c'est oui la vous avez résolu c'est comme si c'est Nous on a passé 60 ans de distraction, 61 ans depuis l'indépendance, 61 ans de distraction. Et maintenant on va dire que c'est 5 ans, c'est 61 ans, c'est 63 ans, c'est qu'on a 68 ans, on n'a pas ce temps-là. Dans les cas contraires, demain ça sera plus loin. Ok, bouclons l'émission en parlant de la circulation en République démocratique du Congo, précisément la Kinshasa. Il s'observe, Micolo, l'embouteillage n'est encore pas possible. Aujourd'hui même, au moment où tu es là, l'Assemblée nationale a permis de conduire. Comment expliquer le dégré d'embouteillage, Micolo ? La circulation est commis difficile, inexplicable. S'il faut parler de l'embouteillage, il y a trois problèmes de l'embouteillage. La mentalité des chauffeurs. D'accord. Les roulages. Ok. Non, le troisième problème, il s'agit de la. Quand je dis, nos chauffeurs n'ont pas de bonne mentalité. Il faut aller dans l'endroit où il y a un arrondissement. Il y a des chauffeurs, des taxis, des cincières, parfois même des personnels, y compris les motocyclistes. Quand il y a un peu de plu, tout le monde est pressé. L'autre, il pense qu'il est plus pressé que l'autre. Moi, je pense que je suis plus pressé que toi. Il y a des gens qui ont apprécié. Il y a des gens qui ont apprécié. Tu vois ? Quand je dis les roulages, la tracasserie. Nos roulages nous donnent l'impression qu'ils ne sont pas payés par l'État. C'est-à-dire que l'État, quand il y a des gens qui ont apprécié, nous n'avons pas de balabal. Il y a des roulages. Fracasserie. Et on nous parle d'un État de douleur. Un État de douleur, il faut que nous ne nous avons apprécié. Il faut que nous n'avons pas de roulages. En parlant de roulages, vous avez des gens qui ont apprécié. En parlant de roulages, vous avez des gens qui ont apprécié. Vous avez des gens qui ont apprécié de la circulation à l'éducation. Il y a une police. il y a une police habilité à régulariser la circulation routière. C'est ce que nous appelons PCR. D'accord. PCR, ça n'a pas pour régulariser une zone. Pendant qu'on a même suivi, il va pouvoir régulariser. Oui, il y a aussi des fonctionnaires de fait. Il y a des fonctionnaires de fait. Pourquoi je dis fonctionnaire de fait? Pour qu'on a une place morte, PCR, ça t'a un bouteillage à ma case. D'accord. Tu es là, 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 Tout le monde a des moutons. Madame, ça c'était par la cupidité des politiciens congolais pour qu'ils soient réjustifiés et qu'ils ne sont pas créés, ça va être un peu de moutons. D'abord, il est devenu un moutillage. Ça c'est une vraie cupide. Un moutillage a fait devenu. Tout le monde a été dit, il y a un peu de moutons. Il y a un peu de moutons qui accentuait des grands moutillages. Ils ont apporté. Un bon, il y a un peu de moutons, il y a un peu de moutons. Il y a un peu de mouton qui a été un peu de moutons. Il y a un peu de moutons. Il y a un peu de moutons. Ça pouvait faire ça. Mais par la cupidité des politiciens congolais, tout le monde a été dit, il y a un peu de moutons. Il y a un peu de moutons, il y a un projet à 100 jours avec un pacte invisible. Il y a un peu de moutons français. Parce que nos politiciens pensent que avec un gros mot français, il y a un nouveau français qui est intelligent. Un gros mot français qui est nétonné. C'est ça, c'est ça. Donc, la route secondaire est désactée. Et je sais que l'autorité compétente qui est en train de se faire. C'est ça. Il y a un peu de moutons. 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 D'accord, Maître Mbomwe, mission et Sili. En quelques mots seulement, vous allez regarder la caméra et si possible, communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront continuer d'échanger avec vous. D'accord, merci Maître Mbomwe de votre passage. Fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivie. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous. Sous-titrage ST' 501